Nous reprenons d'Afbet et Hamoud Aleph, cours numéro 3. Nous avons donc vu la semaine dernière tout ce qui concerne la question de l'agmara. Tanele Ha Kei Tzad Eina Eidina Siuzomimim. Nous avons vu la discussion entre Rashi et Tosfot, à savoir est-ce qu'il y a une question ou deux questions dans l'agmara, comme nous l'avons vu ensemble. Il me semble également que nous avons vu le principe dans la Mishnah de tout ce qui concernait la problématique de l'aspect financier. On voit qu'il n'y avait pas d'aspect financier parce que c'était Gramma, Gramma Benizakim. Et nous allons donc voir aujourd'hui la réponse de l'agmara. On va essayer d'aller un peu plus en profondeur et comprendre comment cela fonctionne. Donc, dans notre gmara, si vous prenez au milieu de la page, il est écrit Tane Hatam Kae. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je répète en deux mots notre problématique. Comment se fait-il que notre Mishnah nous dit Or, on aurait dû être dans la négation. Puisqu'ici, ils ne sont pas réellement Zomé Mim. Puisqu'on n'accomplit pas. Pour qu'ils soient Zomé Mim, il faudrait qu'on puisse accomplir. Or, ils ne sont pas Zomé Mim. D'accord ? Puisqu'on n'accomplit pas, on a dit qu'on faisait à la place Malkuth. De plus, si c'est le début de notre Mishnah, pourquoi ne pas commencer par le Tafé Amoud Aleph ? Puisque dans le Tafé Amoud Aleph, il est rapporté quelle est la définition même des Zomé Mim. Et la Mishnah nous dit, Tafé Amoud Aleph au milieu. Et c'est là-bas la définition, la vraie définition des Zomé Mim. Si on nous parle de la définition des Zomé Mim là-bas, on voit bien qu'ici, ce n'est pas la définition des Zomé Mim. Donc pourquoi dire Ketzad ? Quelle est cette définition du Ketzad ? A cause de cette question, comme d'après Tospot, c'est une question renforcée, comme on l'a vu un peu plus bas. Dans la deuxième, donc, la deuxième élément vient renforcer la première question. D'accord ? Donc, on se retrouve un peu en problématique. C'est-à-dire que la Gemara va devoir répondre, pourquoi cette Mishnah ? Qu'est-ce qu'elle fait là, cette Mishnah ? C'est la première Mishnah de la Maseret Makot. Elle ne part d'un cas très spécifique de Ben Grusha, Ben Khalutsa, ou alors, comme on a vu, du cas de Galut, qui sont des cas spécifiques, où on n'accomplit pas, on ne réalise pas d'ailleurs. Donc, si c'est ainsi, pourquoi notre Mishnah ? Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Et pourquoi dit-elle ? Ce n'est pas ici qu'on aurait dû commencer. D'accord ? La Gemara vient en disant la chose suivante. Tane hatam ka'e. Si vous l'avez. Tane hatam ka'e. Notre Mishnah, en réalité, hatam ka'e. Qu'est-ce que veut dire hatam ka'e ? Regardez Rachid, directement sur la droite. Hatam ka'e. Rachid nous dit, mi sanedrin salik. Comme on l'a expliqué au premier cours, en réalité, ici, on est dans la prolongation, dans la suite du traité sanedrin. Donc, dans le traité sanedrin, il y a le perek khelek, qui est en effet le dernier perek, mais qui n'est peut-être pas de la massekhet sanedrin, ça veut dire que c'est un petit sujet à part. Mais la dernière Mishnah d'avant, de T'nan b'chil'e eluhenanechnakim, dans le perek eluhenanechnakim, c'est écrit juste à la fin, la dernière section du perek eluhenanechnakim, de Usiyouma de sanedrin, qui est selon Rachid, comme il explique, la fin du traité sanedrin, donc c'est le siyoum de sanedrin, Ici, on nous rapporte, en effet, là-bas, dans le traité sanedrin, donc on voit, dans l'ordre des traités, il y a sanedrin makot, donc la fin de sanedrin, en réalité, si on se rend compte qu'ici, on est dans la prolongation encore du traité sanedrin, c'est comme si on n'avait pas commencé le traité makot. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Comme il nous dit Rachid, Alors qu'il est rapporté là-bas qu'il y a des lois de Zomémin, il y a des témoins confondus, des témoins des Zomémin, qui ne vont pas fonctionner normalement, qui sont hors circuit, qui n'ont rien à voir avec le passour de la Torah. Quelle est la situation, l'exemple que nous rapporte l'Agmara là-bas ? C'est le dernier exemple que nous rapporte l'Agmara là-bas. Et on va voir, ça c'est très important, qu'en réalité, ici, on est simplement en train de compte dans la continuité de la dernière mishta du traité sanedrin. Voilà pourquoi on est dans un sujet aussi original, parce qu'on est dans la prolongation du traité sanedrin. Et de quoi s'agit-il ici ? Il s'agit, si vous pouvez le regarder, la mishta nous dit comme ça, kol ha zomémin, makdimim le otamita. Kol ha zomémin, c'est quoi les zomémin ? Tous les témoins confondus, normalement, comme on l'a expliqué, va sitem loka, cher, zamam, dit le passour qu'il faudrait faire exactement comme ce qu'ils ont voulu comploter de faire, donc ils devraient avoir exactement la même mort. Il y a trois situations de zomémin. Comme on l'a vu, il y avait mal coûte, mais il y a par exemple quelqu'un qui a entraîné la mort, deux témoins qui ont entraîné la mort d'une personne, ils seront condamnés à mort. Ils ont entraîné que quelqu'un paye de l'argent, eux, ils devront payer cet argent. S'ils ont dit par exemple qu'il avait emprunté de l'argent, et bien, kol ha zomémin, également pour la mort. La mort, c'est-à-dire que s'ils ont entraîné la mort, eux, ils auront exactement la même mort. La même mort que ce qu'ils ont voulu entraîner. D'accord ? On va apprendre, il y a différentes façons d'être exécuté dans la Torah, même si c'est purement théorique. Il y a Skila, Srefa, Khenek, différentes mortes. Comment on peut traduire Hatam Khaï ? Hatam, là-bas. Tana, Hatam, le notre Tana, il est là-bas en fait. Il se réfère à ce qui se passe là-bas. Où ? Où c'est là-bas ? Pour lui, c'est la fin du traité Sanhedrin. Tane Hatam Khaï. Donc, il s'agit de là-bas. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? C'est quoi le cas ? Nous dit la Mishnah, regardez, que rapporte ici l'Agmara. C'est quoi Tane Hatam Khaï ? Kola Zomemim, makdimim leotamita. Normalement, tous les divs Zomemim, ils devraient recevoir la même mort que ce qu'ils ont voulu comploter de faire. Comme dit le pasteur. Zogva Asitem, loka asher zamam. Khuts, mi Zomem ebat Kohen. Il y a une situation particulière de ceux qui ont rendu Zomem une femme qui est fille de Kohen et qui a eu une relation extra-conjugale. D'accord ? Donc, elle est normalement condamnée à mort. D'après la Torah. Comme on l'a expliqué dans les cours, c'était très 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 rare. Comme dit le, on le verra dans la fin du pérègue de Makot. C'était une fois tous les 70 ans et encore quand il y a eu le Bedin complet et dans des situations extrêmes. Mais on faisait tout en tout cas pour sauver la personne. En tout cas, ici on nous dit que dans le cas où ils ont voulu condamner une femme en disant qu'elle a fait de l'adultère. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Khuts, mi Zomem ebat Kohen ou Boala, chez en Magdimim le Otamita. Il y aura une situation particulière. Ou bien que ce soit des Dimzomemim. Si c'est des Dimzomemim, normalement il faudrait leur faire exactement ce qu'ils ont voulu comploter de faire. Donc la même mort. Donc normalement ils devraient avoir tout le temps la même mort. D'accord ? La même condamnation. Mais ici il y a un cas, une exception. Voilà ce que nous dit le pérègue dans Sanhedrin. Où il y a un cas particulier où ils n'auront pas la même mort. Comme on va le voir dans quelques instants. Et là les mita akheret. Mais ils auront, la femme en tout cas aura le droit à une autre mort. Pour bien comprendre ce passage. Au lieu de regarder le traité Sanhedrin. On va voir Rashi sur le côté droit. Qui va nous expliquer de manière très très claire ce passage. D'accord ? Hatam kae. Je ne sais pas si vous le voyez. Hatam kae. Comme on l'a vu tout à l'heure il y a quelques instants. Donc mes Sanhedrin salik. Il y a des témoins qui ne vont pas avoir vraiment, réellement, le dîn de Azama. Ils seront un peu différents. Comme il est écrit dans le traité Sanhedrin. Que tous les emimim. Ils auront droit à la même mort. Clomar. Ce qui veut dire. En laem le tzafot mita akheret. Ils ne doivent pas s'attendre à une autre condamnation à mort. Différente. Une façon de condamnation à mort différente que ce qu'ils ont occasionné. Elamash kimim leota mita chenikmar ba dino chenidon. Ils auront exactement la même mort que la sentence qu'il y a eu de celui qu'ils ont voulu comploter. D'accord ? A celui qu'ils ont voulu comploter contre lui. Ou contre elle. D'accord ? Donc ça veut dire, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises. En fait, il y a eu la sentence mais pas d'exécution. S'il y a déjà eu une exécution, on ne fait plus. Donc ici, il n'y a eu que la sentence. La sentence a été que cette personne qu'ils ont voulu condamner sera condamnée par exemple à skila. Skila, ça veut dire, par exemple, un jet de pierre. D'accord ? Lapidation. Lapidation. On va voir, en tout cas c'est une lapidation. Et ici, donc s'il y a une lapidation, donc eux, ils devraient eux aussi recevoir la lapidation. D'accord ? Être condamnés à skila. Or, il y a une exception, c'est quoi ? Il y a dit, d'irachi. Khuts miso memembad koen. A part zoembad koen, Nesua, une femme koen. On va dans un cas un peu particulier mais qui est intéressant. Une femme koen qui est mariée, donc c'est la fille de koen. Vous savez qu'elle a un dîn particulier, les filles de koen, même les koanim. Elles ont des dînims particuliers par rapport à toutes les problématiques de pureté et bien évidemment également d'adultère. Et ici, Nesua, Che'afalpich et Nigmar Dinalis Srefa, Alpiem. Si eux, on témoigne contre une femme, fille de koen, même si elle n'est pas mariée avec un koen, mais si elle est fille de koen, et qui la condamne en disant qu'elle était adultère, et bien elle a eu des relations, elle sera conjugale, elle sera Khayav quoi ? Srefa. D'accord ? Brûlée. Voilà, tout à fait. Uniquement la fille du koen. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont voulu condamner ? Ils ont voulu la condamner à Srefa. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'ils devraient avoir, eux ? Srefa. Donc d'irachi. Hem bechenek. Eux, ils auront droit à chenek. Strangulation, si on peut traduire ça. Chenek. D'accord ? Kedéyal finanatam. Comment on l'explique là-bas ? C'est pas notre sujet, mais voilà ce que explique la Gemara là-bas. Ha hi bis srefa. Ve'en boala bis srefa. Elle, elle sera condamnée à srefa. Ça veut dire qu'elle sera condamnée à mort par le feu. Mais ve'en boala bis srefa. Mais son amant, par exemple, boala, son amant, celui qui a eu de relation, lui, il aura droit à chenek. Normalement, dans toutes les situations, c'est chenek. Il y a juste la fille du Kohen qui a une exception qui, elle, a le droit à srefa. C'est un peu plus... C'est la fille du Kohen, voilà. C'est un peu plus élevé. Un peu plus difficile. Une aggravation, bien sûr, une aggravation de la condamnation. D'accord ? Parce qu'elle est fille de Kohen. Normalement, toute est chetiche, toute relation extra-conjugale, c'est chenek. D'accord ? Alors, on nous dit, qui dit à la fin de l'anatam, il ne prendra pas la condamnation qu'ils ont voulu faire à la femme, mais à l'amant. La femme, c'est srefa. L'amant, c'est chenek. Donc, eux, ils seront chayavs quoi ? Chenek. Comme ils ont voulu faire aux frères, mais pas à la femme. Ici, il y a deux. Ils ont voulu condamner deux. Et la femme et l'amant, ils feront comme l'homme, comme le frère, et pas comme la sœur. Alors, point. C'est comme le mashkimim. Mashkimim, ils se lèvent, comme s'ils démarrent leur... Mashkimim, c'est se lever. D'accord ? Ici, ça veut dire que leur condamnation sera... Donc, pourquoi on amène ça ? Tout simplement pour nous dire que la fin du traité Sanhedrin, et en quoi ça répond à notre question ? La fin du traité Sanhedrin, traite du sujet de Edim Zomémim. Donc, on a déjà un avant-goût, on a déjà commencé Edim Zomémim. Seulement, l'agmara là-bas commence par nous dire attention, il y a des exceptions dans Edim Zomémim. Première exception, c'est par rapport à la... pas par rapport à la condamnation, mais par rapport à la sorte de mita. Alors que normalement, ils ont comploté pour elle qu'elle soit tuée Bisrepha. Elle, elle sera tuée Bisrepha. En effet, elle aurait dû être. Elle n'a pas été tuée, en fait, finalement. Mais la sentence a été Bisrepha. Mais eux, ils seront khayav, khének, comme ce qu'ils ont voulu comploter au alamant. Et pas à elle. Voilà une exception à la règle. Si on veut respecter à la lettre Vasitem Loka, cher Zammam, il aurait fallu leur faire exactement comme ce qu'ils ont voulu comploter. Donc, la même mort, en fait, comment on va expliquer, c'est comme s'ils prennent la place, les deux témoins, prennent la place de la personne qu'ils ont voulu condamner. Mila qui l'a guêne vous a ? Alors, on va voir, c'est pas vraiment Mila, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'exécution, finalement. Il n'y a eu que l'intention. On verra que l'intention est plus grave que le reste. Il n'y a pas eu, d'accord ? Comme on l'a expliqué au premier cours, il n'y a pas eu d'exécution, il n'y a eu que la sentence. Donc, ici, on voit que le traité de Sanhedrin commence déjà à nous parler d'exception. Première exception, dans la sorte de mita. Deuxième exception, c'est nous, la continuité. C'est non seulement, c'est pas la même sorte de mort, mais ici, c'est même pas la même condamnation. Eux, ils ont voulu condamner à le rendre Ben Groucha, Ben Khaloutza, et nous, on lui donne Malkout. Ils ont voulu condamner à Galout, et nous, qu'est-ce qu'on donne ? Malkout, des coups. Donc, on est dans une exception à la règle. C'est-à-dire que notre Mishnah, en fait, elle ne vient pas présenter le Yidimzovimim, parce que ça, c'est pas le but, puisque c'est l'antithèse de Yidimzovimim. On n'est pas dans le bas système locaux, cher Zaman. Alors, c'est quoi ? C'est la continuité de ce qu'on a vu avant, dans le dernier perec de Sanhedrin. Vous savez que nous, on a partagé en traité, mais c'était en fait une suite. D'ailleurs, dans l'Egmaroth, vous verrez toutes l'Egmaroth, Sanhedrin et Makot, c'est en même temps. Donc, en fait, on est simplement dans les exceptions, comme dans plusieurs situations. Quand on veut apporter l'exemple, on commence par l'antithèse. Et après, on comprend encore mieux l'exemple. D'accord ? Donc, le traité Sanhedrin a commencé par ce sujet, il continue ici, comme dans l'Agmara. Et donc, ensuite, ici, Que eux, ils n'auront pas droit à la même condamnation, à la même mort. Et là, les mitas achéret, mais une autre mita. Et il y a des et des et des et des on ne leur fait même pas la dine de l'azama. C'est quoi la définition de l'azama pour nous ? Or, eux, on ne leur fera même pas l'azama, puisque chez nous, on ne leur fait pas ce qu'ils ont voulu compoter de faire, on fait autre chose qui est malkut. Et là, malkut arbaim. Seulement, on fait quoi ? Comme dit l'Agmara, malkut arbaim, donc chez nous, on fait malkut arbaim. Quel est l'exemple de l'antithèse justement de ceux qui n'auront pas le droit, non seulement pas la même, qui ne sont peut-être pas dans la définition de la cité m'loka, chers amams, mais ils disent mais ils disent qu'ils disent c'est notre Mishnah. Donc, on nous rapporte la suite de notre Mishnah. Si ils témoignent pour une personne qu'il est fils de divorcée, il ne prendra pas la place et donc les témoins ne deviendront pas la place de la personne Ben Grusha ou Ben Khaloutza. Ils ne deviendront pas fils de divorcée même s'ils sont Kohen et ainsi de suite ni ils iront en galoute. Mais qu'est-ce qu'ils ont d'autre chose ? Ils ont malkut arbaim. Je vais essayer de comprendre quelle est la réponse de l'Akmara. La réponse d'Akmara s'arrête là. L'Akmara veut nous expliquer de manière très très claire qu'on va terminer dans Rachid dans quelques instants qu'en fait nous sommes dans la continuité dans la suite logique du traité de Sanhedrin. La dernière Mishnah a parlé du sujet d'Udim Zomemim. Elle a commencé à en parler mais elle te dit attention il y a des situations où on ne peut pas réaliser textuellement vers ces thèmes locaux chers amams. Déjà, premier exemple c'est un premier échelon qu'on gravit en disant normalement il y a la même mort mais pour la fille d'un Kohen s'ils ont voulu condamner la fille d'un Kohen elle aurait dû avoir droit à Srefa mais eux ils auront droit à Khedek. Donc voilà déjà on s'est dévié de Vahasitem Loka chers amams. Et l'exemple par excellence où on est dans la suite de notre Mishnah où on veut amener un exemple où on dévie complètement de Vahasitem Loka chers amams c'est notre exemple à nous Ben Ghoulja Ben Khalouta où là il y aura Malkut. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans l'exemple de Vahasitem Loka chers amams. On voit Rashi Rashi on tabine Rashi rappelez-vous on avait vu on ne pourra pas réaliser le din de Azama on ne fera que Malkut et dans la suite donc notre Mishnah elle explique qui sont ces témoins c'est à dire Rashi qui sont ces témoins là où on ne peut pas réaliser le din de Azama comme il le faudrait comme ça c'est ce que Rashi Rashi a vraiment expliqué de manière très claire que notre Mishnah elle vient expliquer à la suite du traité de Sanhedrin si on explique comme ça on a tout à fait compris on a répondu à toutes nos questions est-ce que vous êtes d'accord qu'on a répondu aux questions qu'on s'est posées est-ce qu'on est d'accord d'abord première réflexion qu'on devrait avoir donc ces témoins sont des dim ou ils ne sont pas des dim parce que si on regarde bien le Lashon de notre Mishnah c'est Or on reste quand même avec cette interrogation qu'il aurait fallu dire cette question comment on y répond même si on dit que dans la suite du traité de Sanhedrin et qu'on a la continuité et que là-bas il y avait une première exception et là on voit qu'il y a encore une plus grande déviation de ce din c'est-à-dire à la suite et la prochaine Mishnah nous explique le cas classique là on est dans l'antithèse donc ils sont zomémim ou ils ne sont pas zomémim ils sont zomémim alors le problème c'est quelle est la définition du mot zomémim comme disent les méfarchis parce que zomémim est-ce que zomémim ça vient du mot va sitem loka cher zamam or ici on ne réalise pas va sitem loka cher zamam alors est-ce qu'on aurait dû dire que tzad einaedim naasim zomémim ou que tzad aedim naasim zomémim ils sont zomémim ou ils ne sont pas zomémim c'est la question du pneu au choix on aurait dû dire que tzad on a récès cette question si vraiment on est dans une situation où on ne réalise pas du tout le verset de la Torah alors ils ne sont pas zomémim à moins qu'on explique que zomémim c'est le statut de quelqu'un qui est confondu c'est pas seulement réaliser le pas soukva sitem loka cher zamam c'est un témoin confondu qui est remis en question par deux autres témoins la fatrie là ça doit répéter ça zomémim c'est quelqu'un qui vient contredire donc pour vous la définition de zomémim c'est quoi c'est quelqu'un à qui on réalise le pas soukva sitem loka cher zamam ou c'est quelqu'un d'une façon générale c'est quelqu'un qu'on confond oui et si on continue qu'à cher zamam alors c'est c'est l'obligation de lui faire la même chose mais la question c'est vous c'est dire faux témoin ou un faux témoin c'est un faux témoin donc vous me dites c'est un faux témoin alors c'est un et zomém ou pas et zomém c'est un faux témoin comment on dit oui mais c'est quoi le mot zomém si le mot zomém vient du pas soukva sitem loka cher zamam là il n'est pas vraiment zomém c'est pour ça que c'est la question qu'on pose de plus le choix mais il va répondre de manière très claire je comprends vos réponses mais c'est encore plus clair dans ce qu'il dit il dit qu'en réalité le malkut ici dont on parle ne peut se faire que si c'est des dim zomémim parce que si ce ne sont pas des témoins qui sont définis par zomémim comme on dit zomémim alors d'accord on ne réalise pas va citer bloca cher zamam textuellement parce que c'est impossible ici de le faire ce n'est pas possible techniquement mais pourquoi ils sont zomémim parce que sinon il n'y aurait pas eu malkut le malkut ne peut exister que dans une situation particulière de l'édim zomémim et d'ailleurs tout le dîne de malkut de la Torah on l'apprend comme on le verra dans les versets uniquement dans l'édim zomémim quand on ne peut pas réaliser qu'à cher zamam on a une solution de rechange qui est de donner ces malkut c'est la seule fois où c'est de oraita d'ailleurs sinon si on dit qu'il a fait un faux témoignage une akrasha par exemple on n'aurait jamais pu par exemple on a expliqué que l'akrasha c'est qu'on ne remet pas en question les témoins mais le témoignage il n'y aura pas malkut pourquoi il n'y aura pas malkut parce que même si on dit qu'il y a un des comme on va voir dans la davbet il y a un des paroles de la Torah qui dit c'est un lota dans lequel on devrait avoir malkut mais c'est c'est un lave c'est un lave dans lequel il n'y a pas d'action parler comme on va le voir n'est pas une action donc ici en dehors du registre de l'édim zomémim on n'aurait jamais pu lui attribuer donner malkut le malkut ne fonctionne que parce que ce sont des édim zomémim particuliers d'accord donc ça c'est ce que dit le fershim le pneu le ritva il a une autre réponse il lui dit comme ça en réalité la mishnah commence par me dire ketat d'ahedim zomémim alors en effet elle commence par me rapporter l'antithèse mais c'est comme si on faisait une petite parenthèse au milieu on dit attend attend une seconde il y a déjà celui qu'on a vu dans Sanhedrin et la suite logique avec celui-ci où on dévie du digne de Kachirzama d'accord donc maintenant on est dans la suite en réalité c'est comme s'il y avait une parenthèse au milieu et que en réalité on va expliquer par la suite que c'est quelle est la définition par excellence la vraie de ketat de d'ahedim zomémim d'accord donc à cause de Sanhedrin on a un peu dévié mais en réalité on est en train quand bien même d'expliquer l'objectif ultime ici c'est d'expliquer c'est quoi des d'ahedim zomémim d'accord pour expliquer les d'ahedim zomémim on commence par l'antithèse pour pouvoir expliquer par la suite la thèse donc juste pour vous rappeler que donc ce passout comme on l'a vu zomém bat koen en fait c'est un passout de la Torah le passout qui dit comme ça bat koen qu'est-ce que ça veut dire la fille d'un koen si elle fait l'adultère donc si elle fait znut c'est son père hi me khalelet baesh tisaref donc elle elle a un dîn particulier c'est elle qui c'est comme si elle les khalel comment va-t-il traduire en français profane elle profane la kéouna de son père hi baesh tisaref c'est pour ça qu'elle sera tuée par le feu donc hi bissefra hi bisrefa d'accord c'est quoi hi pourquoi le passout dit hi me khalelet ça veut dire qu'il y a que elle qui aura mais il serait femme mais pas lui exactement pas le boel pas l'homme mais la femme oui rien il a rien fait du tout mais il a donné une royauté une kéouna elle a un statut particulier c'est la fille d'un koen elle doit suivre d'ailleurs elle a mangé la truma quand elle était enfant même si elle n'est pas mariée au koen elle a encore un statut particulier et c'est pour ça que hi me khalelet elle n'a pas le droit donc elle de rendre khalal de profaner sa kéouna et donc elle aura droit à ce réfa mais pas son amant le père il a rien non le père il a rien ok hi me khalelet est avia tout à fait et pas elle même hein non on a l'air de dire que hi me khalelet est atsma dans une certaine mesure oui bien elle a profité quand on dit est avia je pense qu'évidemment qu'elle est me khalelet est atsma mais quel est son son statut c'est de par son père oui voilà et enfin je ne sais pas la c'est pas pourquoi parce qu'elle est parce qu'elle est me khalelet de son père ou parce qu'elle même en ayant mangé des maintenant de kéouna non je pense que de par son père c'est une c'est une bien sûr c'est le statut du père qui donne cette kéouna qui se transmet est-ce qu'on voit d'autres cas ou un père ou un père transmet la kéouna c'est sûr dans la kéouna non je ne sais pas le statut tout statut marital ça se transmet aussi comme ça tout statut marital bien sûr le judaïsme c'est par la merde mais identité juive mais le reste la tribu c'était toujours c'était toujours par le père chaque tribu elle avait le nom d'une tribu mais si vous permettez regardez juste une seconde après je réponds à votre question ici on a une réponse à une question qu'on s'était posée au premier cours dans le premier tospot on s'était posé comme une question intéressante on s'était dit mais pourquoi notre mishnah nous ramène cet exemple aussi saugrenu particulier de battre qu'il faudrait que les deux témoins soient kohen il faut qu'ils attaquent un kohen en disant donc c'est un cas très particulier un cas particulier pourquoi parler d'un cas aussi particulier on avait vu la réponse de tospot sur la gauche vous vous rappelez sur la gauche on avait commencé à avoir quelques réponses on avait vu pourquoi ne pas avoir apporté un exemple par exemple plus simple comme mamzer natin mamzer ça aurait été beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus répandu on avait répandu qu'en effet vous vous rappelez au premier coup que c'est plus répandu de pouvoir témoigner au beddin qu'elle était fille de divorcer que mamzer parce que mamzer il faut avoir assisté à l'acte ce qui est très compliqué cependant si on réfléchit bien maintenant pourquoi on nous a rappelé cet exemple aussi extrême de ben groucha ben chaloutza de kohen et ainsi de suite on nous dit regardez sur le tospot sur la gauche vous rappelez Catherine avant la fin c'est dans le premier tospot sur la gauche pourquoi ne pas avoir apporté un exemple beaucoup plus simple celui de celui des de mamzer est-ce que vous comprenez la question vous avez compris vous vous rappelez cette question voilà donc pourquoi la mishna a apporté un cas aussi complexe alors qu'on a des cas beaucoup plus simples dites-os votre vieille les achèves de nakté mishum dékaé à zomémé bat kohen alors tout simplement la question n'existe plus avec la réponse qu'on vient d'avoir de la gmara pourquoi ? parce que dans le traité Sanhedrin on est dans la suite du traité Sanhedrin or le traité Sanhedrin parlait de quelle situation de la fille d'un kohen qui avait profané sa kéuna d'accord ? donc notre mishna compte dans la continuité elle est également dans un genre de situation similaire où on parle également de fille de kohen et là on parle de quoi ? de fils de kohen donc comme dites-as-faut voici pourquoi notre mishna a parlé d'un cas de kéuna aussi spécifique parce que si on est dans la suite logique de Sanhedrin là-bas on parlait de zomémé bat kohen de la fille de kohen qui s'était profané et ici aussi on est dans la continuité on parle d'un fils de kohen qui en fait vient d'une femme divorcée est-ce que vous comprenez qu'on est dans le même sujet en réalité on va essayer de comprendre la suite de l'agmara qui est très importante très intéressante c'est l'élément essentiel de notre sougya la question de l'agmara est très simple regardez ce que dit l'agmara c'est la question à mon avis qu'on se pose depuis le début menahane mile vous avez juste après le point huit lignes avant la fin quelque chose comme ça menahane mile c'est-à-dire d'où c'est-on d'où viennent ces mots-là menahane mile d'où vient cette chose-là c'est-à-dire on cherche la référence dans la Torah de savoir à savoir qu'ici au lieu de leur rendre ben grusha ben halutsa les témoins confondus imaginons qu'ils sont koens comme a précisé Rachid ils sont koens pourquoi ils ne seraient pas ben grusha ben halutsa en réalité ils devraient être ben grusha ben halutsa et qu'est-ce que dit notre Mishnah qu'ils auront le droit à mal coûte d'accord pourquoi quelle différence est-il entre ça et qu'il y a condamné quelqu'un à mort ou d'autres pourquoi on ne pourrait pas les rendre ben grusha ou ben halutsa ça c'est la question de l'agmara c'est en fait tout le sens de notre Mishnah qui nous dit qu'ils auront le droit à mal coûte on dit l'agmara menahane mile amarabushua ben nevi amarabushua ben lakish d'amarkra on regarde le verset de la Torah dans le passuk de la Torah où on parle justement de l'idim zomimim il est écrit va sitem lo kaacher zamam lo c'est quoi lo lo velo les zavon si on regarde le passuk de la Torah on va essayer de voir que chaque lettre chaque mot il a un sens déjà le passuk qui nous dit comme ça va sitem lo c'est quoi lo va sitem et vous lui ferez donc lui il a comploté ce sont deux un témoin qui a été confondu il a comploté de créer quelque chose de condamner quelqu'un va sitem lo kaacher zamam c'est quoi le mot lo lo ça veut dire quoi à lui à lui va sitem lo vous lui ferez à lui donc à lui c'est qui lui il s'agit de la paire de témoins comme on l'a expliqué à plusieurs reprises lo c'est la paire de témoins va sitem lo kaacher zamam dit tout de suite l'agmara lo velo les zavon le problème qu'il y a ici dans le ben grusha ben haluta le fils du kohen c'est que les répercussions ne seront pas uniquement sur lui quand je condamne quelqu'un à payer de l'argent par exemple parce que je fais un complot et les deux témoins condamnent quelqu'un à payer de l'argent ils vont rembourser cet argent l'argent c'est lui il doit rembourser il n'y a pas de répercussions sur d'autres personnes or si je dis que quelqu'un est fils de divorcé je n'ai pas que influencé sur lui tous ses enfants toute sa descendance donc si je veux faire va sitem lo ka achersham je veux vraiment respecter lo ka achersham ça ne peut pas fonctionner parce que le faire à lui ça dépend s'il a une descendance ou s'il n'en a pas je ne peux pas être à égalité en ce que vous ont comploté de faire et que imaginez que lui eux ils ont comploté contre lui est-ce qu'il y a une répercussion sur ses enfants et ses petits-enfants qui eux ne seront plus kohen automatiquement si lui il est considéré comme étant plus kohen ses enfants ne sont plus kohen donc la condamnation c'est quoi va sitem lo ka achersham comment peut-on réaliser quelque chose alors qu'eux ils ont voulu condamner toutes les générations on ne peut pas le faire que à lui donc pas s'il y a des répercussions uniquement lui mais pas s'il y a des répercussions sur la descendance or il y a des répercussions sur sa descendance d'accord c'est ce que dit le pas s'il y a des répercussions il faut qu'il y ait une symétrie entre ce qu'ils ont voulu comploter de faire et ce qu'on leur fera il faut absolument qu'il y ait une symétrie donc on n'a qu'à dire que lui il perd sa kéuna le témoin confondu mais pas ses enfants pas sa descendance est-ce que vous comprenez la réponse de l'agmara si réellement t'as un problème par rapport au lot au lot ça veut dire qu'il faut qu'il y ait impérativement une symétrie entre ce qu'ils ont voulu comploter de faire et ce qu'ils recevront on dit oui mais le pasouk nous dit si t'aimes l'eau ça veut dire à lui mais aucune répercussion sur ses enfants alors dit l'agmara très bien on n'a qu'à le faire comme ça on le rend pasouk lui à la kéuna parce qu'il a voulu comploter de rendre pasouk quelqu'un à la kéuna donc le témoin il sera pasouk à la kéuna mais pas sa descendance c'était l'olis c'est l'olis l'arré l'agmara répond mais attention t'es un problème pourquoi on va essayer de comprendre cette phrase mais non maintenant on a encore un problème parce qu'il faut qu'il y ait une symétrie entre ce qu'il a voulu comploter de faire et ce qu'il reçoit s'il n'y a pas de symétrie c'est infaisable or si lui il a comploté de condamner quelqu'un lui et toute sa descendance nous on ne pourra pas le condamner que lui et pas sa descendance ça veut dire qu'on ne pourra pas réaliser va-t-il faire à lui exactement ce qu'il a voulu faire à l'autre il faut qu'il y ait une symétrie totale entre ce qu'il a voulu faire et ce qu'il reçoit or si tu me dis qu'à cause du pasouk va-t-il s'il n'y a pas de descendance donc on ne pourra pas lui faire à lui quelque chose et pas à ses enfants puisqu'à ce moment là on ne sera plus dans la symétrie par rapport à ce qu'il a comploté de faire donc on se retrouve bloqué ici on ne peut pas réaliser ce que nous dit le pasouk on verra dans le pasouk on verra tout mais ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui l'agmara déjà nous dit voilà pourquoi on ne peut pas réaliser normalement comme avait dit Rashi on est dans un cas classique deux témoins koen qui ont voulu condamner un koen à perdre la keuna eux aussi devraient perdre la keuna ah il y a le pasouk qui me dit vasitem lo lui mais pas sa descendance c'est à dire qu'on ne pourra pas lui faire à sa descendance l'agmara dit alors on n'a qu'à faire lui et pas sa descendance ah mais on perd la symétrie or le pasouk nous dit vasitem lo ka asher zamam qu'est-ce que dit regardez la fin de l'agmara ka asher zamam la asot comme ce qu'ils ont voulu faire exactement ce qu'ils ont voulu faire ils doivent recevoir symétrie totale entre ce qu'ils ont comploté et ce qu'ils reçoivent si on ne les condamne qu'eux et pas leurs leurs enfants on n'est plus dans la symétrie il y a pas mal de questions en apprend un exemple d'accord notre mara elle est claire il n'y a pas de problème la seule chose qu'il faudrait se poser comme question par exemple si les témoins n'ont pas de descendance est-ce qu'on pourrait appliquer vasitem lo ka asher zamam nous on a dit qu'on ne peut pas appliquer ka asher zamam parce qu'il y a des répercussions sur la descendance et il faut la même ce qu'ils ont voulu comploté de faire mais s'ils n'ont pas de descendance est-ce qu'on pourrait réaliser vasitem lo ka asher zamam en les rendant ben rusha ben halutsa il peut y avoir une descendance plus tard ah très bonne réponse on peut très bien exactement on peut très bien imaginer que par la suite on ne sait jamais que quelqu'un peut toujours avoir une descendance d'accord la vraie réflexion qu'on va avoir on va en parler la semaine prochaine aussi pas de ratachem c'est que ce psoul là ce psoul eux ils ont voulu il y a quand même une différence entre ce qu'ils ont voulu faire et ce qu'eux deviennent c'est-à-dire qu'eux ils ont voulu le rendre pas saoul pas théoriquement c'est-à-dire que lui il était vrai psoul à gouffre c'était comme s'il devenait bulkoen du tout alors que eux quand on leur réalise vasitem loka asher zamam qu'est-ce qu'ils ont c'est pas la même chose est-ce que c'est vraiment la même chose réfléchissons quel que soit l'élément qu'ils aient des enfants qu'ils aient pas d'enfants eux on sait très bien qu'ils sont des vrais kohanim seulement ils sont des c'est un kohen qui perd sa kéuna parce que il y a le psoul qui dit vasitem loka asher zamam est-ce que c'est la même définition du même défaut c'est pas le même défaut eux ils ont voulu dire que quelqu'un n'a jamais été kohen de sa vie il est pas saoul dans le gouffre son corps n'est même pas kohen alors que eux c'est un statut différent qu'ils vont avoir or il faut absolument réaliser la symétrie c'est impossible de réaliser une symétrie ici vasitem loka asher zamam quasiment impossible quelle que soit la situation qu'ils aient des enfants qu'ils aient pas d'enfants x 3 4 4 5 5 5 2 6 5 2